salut j'espère que vous allez bien suite à ma dernière vidéo que j'ai fait que si vous n'avez pas vu je vous invite à aller la voir j'avais annoncé que j'avais un projet de visiter les villes de france à la notant c'est-à-dire donner mon avis et j'ai commencé sur paris l'idée se poursuivre actuellement je suis à lille où je vais visiter découvrir la ville avec vous au fur et à mesure je donnerai mon avis et puis vous dire ce que je pense de la vie de lille je suis jamais venu c'est la première fois je viens alors comme vous avez deviné je suis à lille aujourd'hui je suis la grande place j'ai du 9 degrés à lille l'île en termes de mochete parmi les villes de france l'île en fait partie et quand je dis mochete je parle pas de la ville je parle plutôt du temps et moi quand je partais de paris ce matin il pleuvait ce temps là c'est le temps de paris dimanche matin voyez à quoi ça reste en paris déjà on a déjà une pluie et on va voir ce que ça va donner du côté de mais quand j'arrive à lille voyez le temps qui fait pour l'instant je suis gardé premier lieu que j'aimerais qu'on visite ensemble ça va être cet endroit là voilà vous avez un caire de veau ça s'appelle le caire de veau donc on va visiter ensemble c'est pas si vous remarquez par rapport à l'autre côté l'eau elle était propre par contre ce côté là c'est un peu sale pas trop stylé je suis au niveau du parc de la citadelle en fait c'est un parc qui est dédié uniquement aux coureurs même des gens qui viennent des piques n'est pas qu'il n'est pas mal et ce qui me plaît dans ce parc en fait ça au moins une grande partie qui est dédiée au sport c'est un espace de jeu en fait pour des enfants c'est c'est très beau c'est très magnifique en plus c'est bien pensé de devoir d'un côté à des personnes qui font du sport et de l'autre côté tu as des enfants qui en fait qui ont un parc dédié à eux uniquement c'est trop stylé ce genre de truc j'aimerais voir paris paris tu vois pas ça c'est peut-être au niveau du bois de boulogne mais à bois de boulogne c'est risqué avec les travailleuses voilà je viens d'apprendre une chose vous allez choquer en fait l'île c'est la seule ville où il ya un monument qui est dédié aux pigeons et l'histoire compte que pendant la première guerre mondiale les pigeons jouent un rôle vraiment capital ils permettaient de voyager comme vous savez des oiseaux voyageurs migrateurs en fait les oiseaux qui permet d'envoyer des courriers ou des lettres et à l'époque à la poste n'existait pas et tout et je vais vous montrer à quoi ça ressemble le plus drôle dans cette histoire c'est que quand j'imagine que les pigeons à paris sont dégueulasses sont chiants et qui font du n'importe quoi qui n'ont même pas peur des humains et que tu trouves dans une ville comme l'île tu as un monument qui est dédié uniquement à ces pigeons bon grâce à l'histoire grâce à ce qu'ils ont pu faire ils ont pu aider les humains pendant cette guerre en guise de reconnaissance et un monument qui a été dédié ça je trouve ça génial mais franchement les pigeons à paris il va falloir trouver une solution parce que si je pouvais ouvrir un business avec ces pigeons là franchement je le ferais parce que c'est trop c'est trop en plus sur ça ils ont la lèbre c'est chiant quoi alors vous savez dans mes vidéos j'ai l'habitude de dire en fait la chose la plus importante à ne pas négliger en fait c'est le transport et avoir un transport qui est disponible h24 dans une ville et l'île fait partie de ces villes là où tu as le vélo qui a l'équivalent du Vélib à paris il y a le bus et tu as le métro en plus et petite anecdote l'île a été l'une des premières villes au monde à avoir un métro autonome où je suis pas dessus ils sont bien desservis et qu'il y a aussi la première ligne de métro à préparer aussi en ce qui concerne transport quant à l'état proximité de plusieurs villes comme Londres comme Pays-Bas t'es pas loin de la Belgique on va dire en termes de transport en termes d'accès c'est facile c'est t'es au centre en fait en bas t'as Paris et de tous les côtés t'as des villes qui a à peu près une heure deux heures de trajet ça va quoi c'est pas très difficile Celle-là lui c'est restauré, tient depuis hier soir j'ai pas mangé Maintenant je vais vous amener visiter le vieil lit et il y a un contraste qui est vraiment frappant la différence entre la modernité et l'ancienneté en fait Je parlais tout à l'heure du contraste qu'il y avait entre le vieux Lille et la nouvelle en fait t'as l'impression que c'est deux villes différentes pourtant c'est la même ville Alors tout à l'heure quand je parlais de la modernité en fait ça concerne tous les bâtiments qui se trouvent au niveau du centre ville il y a partie de la gare et tous ces bâtiments que tu vas trouver c'est des bâtiments neufs qui datent de maintenant par rapport à l'île, le vieux Lille c'est différent là par exemple vous voyez là C'est totalement différent en fait c'est pourquoi je parlais du contraste entre le vieux Lille et la modernité C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !